J'ai une bonne nouvelle, et même une très grande nouvelle pour l'océan. La Polynésie française vient de prendre une décision historique. Elle crée la plus grande aire maritime protégée du monde, un espace tellement vaste qu'il redéfinit la conservation à l'échelle planétaire. Cette annonce a été faite lors de la Conférence des Nations Unies sur l'océan, organisée en France, et ce que la Polynésie a décidé, c'est de protéger l'intégralité de sa zone économique exclusive, c'est-à-dire tout l'océan qui entoure ses îles, soit près de 5 millions de kilomètres carrés. Pour te donner une idée, c'est plus que la superficie de toute l'Union Européenne. C'est colossal. Dans cette zone immense, les pratiques les plus destructrices seront désormais interdites. Aucune exploitation minière en eau profonde, et aucun chalutage de fonds. Deux activités capables de raser des écosystèmes entiers. Souvent avant même qu'on ait pu les étudier. Mais la Polynésie va encore plus loin. Au cœur de cette aire protégée, elle crée un noyau dur de protection renforcée. 1,1 million de kilomètres carrés, où seules trois activités se l'auront autorisé. La pêche côtière traditionnelle, l'écotourisme responsable, et la recherche scientifique. C'est une protection stricte, réelle, avec un vrai impact sur les habitats marins. Et ce noyau ultra protégé va continuer de s'étendre. Le gouvernement a annoncé 500 000 kilomètres carrés supplémentaires d'ici la journée mondiale de l'océan en 2026. Une montée en puissance progressive, mais ambitieuse, qui place la Polynésie tout en haut des nations protectrices de l'océan. Cette décision, portée par leur président, envoie un message clair au monde. Protéger l'océan à grande échelle, c'est possible, et ça peut devenir la nouvelle norme. Dans un contexte de réchauffement, de surexploitation et de pollution, cette annonce est une véritable bouffée d'espoir. Elle montre que notre modèle est possible, celui d'une planète bleue réellement défendue. Si cette bonne nouvelle t'inspire, like, partage et abonne-toi pour soutenir l'info nature.